Psychodose présente, comment repérer un ami toxique? 12 signes auxquels vous devriez faire attention Les relations toxiques peuvent se trouver dans toutes les sphères de notre vie, y compris parmi nos amis les plus proches. Il peut être particulièrement difficile de reconnaître les signes d'une amitié toxique lorsque nous sommes émotionnellement investis. Cependant, il est essentiel d'évaluer si cette amitié vaut la peine d'être maintenue. Il arrive parfois qu'il soit nécessaire de prendre ses distances ou de mettre fin à une amitié toxique afin de préserver notre bien-être émotionnel. Il est crucial de nous entourer de personnes positives et bienveillantes qui nous soutiennent réellement. En éliminant les relations toxiques de notre vie, nous créons un espace propice à notre épanouissement personnel. Lorsque nous sommes pris dans une amitié toxique, il peut être utile de réfléchir à l'impact que cela a sur notre santé mentale et émotionnelle. Les amitiés saines devraient être basées sur le respect mutuel, la confiance et le soutien réciproques. Si une amitié nuit à notre estime de soi, nous rabaisse constamment ou nous fait sentir mal dans notre peau, il est essentiel de considérer si cela vaut la peine de continuer cette relation. Prendre la décision de mettre fin à une amitié toxique peut être difficile, mais c'est une étape importante pour préserver notre bien-être. En nous entourant de personnes positives et bienveillantes, nous renforçons notre estime de soi, augmentons notre bonheur et nous créons un environnement propice à notre épanouissement personnel. Repelez-vous que vous méritez d'être entouré de relations saines qui vous soutiennent et vous inspirent à devenir la meilleure version de vous-même. Sans plus tarder, voici quelques-uns des signes et comportements les plus courants d'un ami toxique. Numéro 1, si vous vous retrouvez constamment confronté à des critiques de la part de vos amis, il est important de faire la distinction entre une critique constructive et des remarques gratuites et méchantes. Dans une relation amicale saine, il est crucial que vos amis puissent exprimer leurs préoccupations ou leurs commentaires de manière respectueuse et bienveillante. La critique constructive a pour objectif de vous aider à vous améliorer et à évoluer. Elle est formulée de manière respectueuse, avec des intentions positives, et vise à vous donner des conseils ou des suggestions pour votre développement personnel. Un véritable ami qui vous offre une critique constructive cherche sincèrement à vous aider à grandir et à vous soutenir dans vos efforts. En revanche, un ami toxique se distingue souvent par ses commentaires blessants et son attitude constamment critique. Il peut chercher à vous rabaisser, à vous dévaloriser ou à vous faire sentir mal dans le but de satisfaire ses propres insécurités. Son intention n'est pas de vous aider, mais plutôt de vous blesser émotionnellement. Il est important de reconnaître les signes d'une amitié toxique et de vous éloigner de ses relations nocives. Les amis véritables devraient être des sources de soutien et d'encouragement, et non pas des personnes qui cherchent à vous diminuer. N'oubliez pas que vous méritez d'être entouré de personnes positives qui vous apprécient réellement et qui vous soutiennent dans votre épanouissement personnel. Numéro 2, dans une amitié saine, l'égalité, le respect mutuel et la capacité à faire des compromis sont essentiels. Cependant, si vous avez un ami qui cherche constamment à dominer les conversations et à ignorer vos opinions, sentiments et besoins, cela peut indiquer une dynamique toxique au sein de votre amitié. La communication équilibrée joue un rôle crucial dans une relation amicale saine. Les deux parties doivent être disposées à s'écouter activement, à respecter les points de vue de l'autre et à être ouvertes à la discussion et aux compromis. Si votre ami monopolise la conversation, ne vous permet pas de vous exprimer et s'attend à ce que tout se déroule selon ses souhaits, cela crée un déséquilibre dans la relation. De plus, si votre ami réagit avec colère ou vous fait culpabiliser lorsque vous exprimez vos propres opinions ou souhaitez prendre des décisions indépendamment, cela peut être un signe d'une amitié manipulatrice. Une véritable amitié ne devrait jamais vous faire sentir coupable d'avoir votre propre opinion ou de prendre des décisions autonomes. Il est important de se rappeler que votre voix compte et que vos besoins et préférences sont tout aussi importants que ceux de votre ami. Si vous vous trouvez dans une amitié où votre ami monopolise constamment la conversation et refuse de considérer vos perspectives, il est essentiel de remettre en question cette dynamique et de rechercher des relations où vous êtes valorisé et respecté. Les amitiés saines sont basées sur l'échange mutuel, l'écoute active et le respect des opinions et des décisions individuelles. Numéro 3, la capacité à reconnaître ses erreurs, à s'excuser et à faire amende honorable lorsqu'on blesse ou offense l'autre personne est une composante essentielle d'une amitié saine. Cependant, si votre ami refuse systématiquement de reconnaître ses torts et de présenter des excuses, cela peut être un signe de toxicité dans votre amitié. Une personne mature et respectueuse sera disposée à écouter vos préoccupations, à réfléchir à ses propres actions et à reconnaître ses erreurs. Elle sera ouverte à la discussion, à l'introspection et à la résolution constructive des conflits. Cependant, si votre ami se montre têtu, défensif ou refuse catégoriquement de s'excuser, cela peut être un signe de manipulation, d'égoïsme ou d'une incapacité à assumer la responsabilité de ses actes. Dans une amitié saine, les deux parties doivent être capables de faire preuve de maturité émotionnelle et de résoudre les problèmes de manière constructive. Lorsqu'un ami ne reconnaît pas ses erreurs, cela peut créer un déséquilibre dans la relation. Les excuses sincères et la volonté de s'améliorer sont des signes de respect mutuel et de croissance personnelle. Si votre ami persiste dans son refus de reconnaître ses torts, cela peut être préjudiciable à votre bien-être émotionnel et à la santé de votre amitié. Il est important de communiquer ouvertement avec votre ami et d'exprimer vos sentiments concernant cette situation. Une discussion honnête peut permettre de clarifier les attentes mutuelles et de trouver des solutions. Cependant, si votre ami continue de nier ses erreurs et de refuser de prendre ses responsabilités, il peut être nécessaire de reconsidérer cette amitié et de vous entourer de personnes qui sont prêtes à assumer leurs actions et à grandir ensemble dans une relation saine. Numéro 4, les amis peuvent parfois se taquiner et s'amuser ensemble, mais il est important de faire la distinction entre une plaisanterie amicale et des comportements impolis ou offensants. Posez-vous les questions suivantes concernant votre ami. Est-ce qu'il vous insulte ? Est-ce qu'il vous met mal à l'aise devant les autres ? Est-ce qu'il se moque de vous pour vous faire sentir inférieure ? Est-ce qu'il se moque de vous en attaquant votre personnalité et votre identité ? Est-ce qu'il fait des blagues offensantes à votre égard ? Si vous avez répondu oui à l'une de ces questions, cela peut être un signe que vous êtes dans une amitié toxique. Un véritable ami ne cherchera jamais à vous humilier ni à vous manquer de respect. Une amitié saine repose sur le respect mutuel et la considération des sentiments de chacun. Les insultes, les moqueries cruelles et les blagues offensantes ne sont pas des comportements appropriés dans une relation amicale équilibrée. Ces attitudes peuvent avoir un impact négatif sur votre estime de soi et votre bien-être émotionnel. Il est important de vous entourer de personnes qui vous respectent, vous soutiennent et vous traitent avec gentillesse et courtoisie. Si vous ressentez régulièrement de l'impolitesse ou des comportements irrespectueux de la part de votre ami, il peut être nécessaire de reconsidérer cette relation et de chercher des amitiés plus saines et épanouissantes. N'oubliez pas que vous méritez d'être entouré de personnes qui vous valorisent et vous traitent avec respect. Numéro 5, l'investissement émotionnel et les efforts doivent être mutuels dans une amitié saine. Si vous vous retrouvez constamment à prendre l'initiative, à planifier les rencontres et à entretenir la relation, cela peut indiquer un déséquilibre et potentiellement une amitié toxique. Les véritables amis se soucient de vous et témoignent un réel intérêt pour votre bien-être. Ils trouvent du temps pour vous, même lorsqu'ils sont occupés, et cherchent des moyens de maintenir le contact et la connexion, même à distance. Ils manifestent un engagement et une présence active dans la relation. Cependant, si vous avez l'impression que l'amitié repose étièrement sur vos efforts et que votre ami ne fait aucun effort pour maintenir la relation, cela peut être un signe que cette amitié n'est pas mutuellement bénéfique. Une relation amicale équilibrée implique que les deux parties s'investissent et prennent des initiatives pour maintenir le lien. Si vous vous sentez constamment négligé ou que vos efforts ne sont pas réciproqués, il est important de réfléchir à la valeur de cette amitié pour votre bien-être. Une amitié saine repose sur une réciprocité émotionnelle et un soutien mutuel. Il est essentiel de vous entourer d'amis qui montrent un véritable intérêt pour vous, qui trouvent du temps pour vous et qui partagent activement votre vie. Si vous constatez que votre ami ne tend jamais la main, ne fait pas d'effort pour maintenir la relation et ne manifeste pas d'engagement réel, il peut être nécessaire de reconsidérer cette amitié et de chercher des relations où votre présence et votre investissement sont appréciés et valorisés. N'oubliez pas que vous méritez d'être entouré de personnes qui s'investissent dans la relation de manière équilibrée et qui contribuent à votre bien-être émotionnel. Numéro 6, les véritables amis se souviennent de vous non seulement lorsque cela leur est bénéfique, mais aussi dans les bons moments comme dans les moments difficiles. Dans une amitié saine, il est essentiel que les efforts, le soutien et l'investissement émotionnel soient mutuels. Cependant, si vous vous retrouvez dans une dynamique où vous donnez constamment et votre ami prend sans jamais donner en retour, cela peut être un signe d'une amitié toxique et unilatérale. Les amis véritables sont présents pour vous soutenir, vous écouter et être là pour vous lorsque vous en avez besoin. Ils sont prêts à vous soutenir dans les bons comme les mauvais moments, sans attendre quoi que ce soit en retour. Une amitié équilibrée est fondée sur le respect mutuel et l'appréciation de l'autre en tant que personne, et non seulement pour ce qu'elle peut apporter. Cependant, si votre ami ne semble vous contacter que lorsqu'il a besoin de quelque chose ou lorsqu'il rencontre des problèmes, mais est rarement disponible lorsque vous avez besoin de lui, cela peut être un signe de manipulation et d'égoïsme dans l'amitié. Il est important de reconnaître votre propre valeur et de vous entourer d'amis qui vous respectent et vous apprécient pour qui vous êtes, et non seulement pour ce que vous pouvez leur apporter. N'oubliez pas que vous méritez des amitiés réciproques, où l'écoute, le soutien et l'engagement émotionnel sont partagés de manière équilibrée. Si vous vous sentez constamment utilisé ou négligé dans une amitié, il est essentiel de reconsidérer cette relation et de chercher des amitiés où votre présence et vos besoins sont authentiquement pris en compte. Numéro 7, si vous ressentez du stress, de l'oppression ou un malaise lorsque vous êtes en compagnie de votre ami, il est crucial de prendre ces sentiments en considération et de les évaluer attentivement. Votre bien-être émotionnel doit être une priorité. Lorsque vous vous sentez obligé de marcher sur des oeufs pour éviter les conflits avec votre ami, cela peut être révélateur d'un environnement où votre liberté d'expression est limitée et où vous ne vous sentez pas en sécurité pour être vous-même. Une telle dynamique peut être épuisante et peu propice à une relation saine et équilibrée. Si votre ami réagit souvent avec colère lorsqu'il n'est pas d'accord avec vous ou s'il minimise vos sentiments, ces comportements peuvent être très perturbants pour votre bien-être émotionnel. De plus, une constante négativité de la part de votre ami peut contribuer à un sentiment de vie d'émotionnel et d'épuisement. Les véritables amis devraient être une source de soutien, de positivité et d'inspiration dans votre vie. Il est important d'écouter votre intuition et de reconnaître les signes d'une manipulation ou d'une relation toxique. Vous méritez d'être entouré de personnes qui vous respectent, vous soutiennent et vous permettent de vous épanouir en tant qu'individu. Si une amitié vous épuise émotionnellement ou vous manipule, il est essentiel de prendre du recul, de réévaluer la relation et de chercher des amitiés saines qui nourrissent votre bien-être et votre épanouissement personnel. Numéro 8. Dans une amitié saine, vos amis devraient se réjouir de vos succès et être présents pour vous soutenir dans les moments de joie. Cependant, si vous ressentez que votre ami ne montre aucun enthousiasme lorsque quelque chose de positif vous arrive, s'il change rapidement de sujet ou fait des commentaires méchants, cela peut être un signe d'une amitié toxique. Un véritable ami sera authentiquement heureux pour vous lorsque vous vivez des moments de bonheur et de réussite. Il partagera votre enthousiasme, vous félicitera et vous soutiendra dans vos accomplissements. Il ne devrait jamais essayer de minimiser vos réalisations ou de saboter votre bonheur par des commentaires désobligeants ou des actions malveillantes. L'absence de soutien de la part d'un ami peut avoir un impact significatif sur votre estime de soi et votre bien-être émotionnel. Il est important d'être entouré de personnes qui croient en vous, vous encouragent et vous inspirent à atteindre vos objectifs. Si votre ami ne peut pas partager votre bonheur et ne vous soutient pas dans vos succès, il peut être nécessaire de réévaluer la nature de cette amitié. Cherchez des amis qui se réjouissent de vos réussites, qui vous encouragent dans vos ambitions et qui vous offrent un soutien sincère dans toutes les facettes de votre vie. Vous méritez des relations positives et bienveillantes qui vous aident à vous épanouir et à atteindre votre plein potentiel. Numéro 9, l'envie peut parfois se manifester dans n'importe quelle relation, y compris les amitiés. Cependant, lorsque cette envie se transforme en amertume, en comportement toxique et en comparaison négative de la part de votre ami, cela peut avoir un impact néfaste sur votre amitié. Une amitié authentique repose sur le soutien mutuel, la célébration des succès et la capacité à se réjouir du bonheur et de la réussite de l'autre. Lorsque vous partagez vos réalisations avec un ami, vous méritez d'être soutenu, félicité et encouragé, plutôt que d'être moqué ou comparé de manière nuisible. Si votre ami ne peut pas sincèrement se réjouir de vos succès, refuser de vous féliciter ou choisir de se comparer à vous de manière malsaine, cela peut être profondément décevant et blessant. Vous méritez d'être entouré d'amis qui vous soutiennent véritablement et vous encouragent. L'envie excessive et malsaine dans une amitié peut créer un climat de compétition toxique et d'insatisfaction constante. Cela peut nuire à votre estime de soi et à votre capacité à partager vos joies et vos réussites avec votre ami. Il est important de reconnaître que l'envie n'est pas un fondement solide pour une amitié saine et épanouissante. Si vous vous trouvez dans une amitié où l'envie de votre ami est omniprésente et destructrice, il peut être nécessaire de réévaluer la nature de cette relation. Cherchez des amis qui sont capables de se réjouir sincèrement de vos succès, qui vous encouragent dans vos aspirations et qui vous soutiennent sans réserve. Vous méritez des amitiés positives qui favorisent la croissance personnelle et le bien-être émotionnel. Numéro 10, ils sont en compétition avec vous. Une compétition amicale saine peut être motivante et stimulante, et il est naturel d'avoir une certaine dose de compétitivité entre amis. Cependant, il est essentiel que cette compétition reste amicale et ne devienne pas nuisible pour la relation. Si vous avez un ami qui cherche constamment à vous surpasser, qui minimise vos réalisations ou qui vous fait sentir que ce que vous avez accompli n'est pas important comparé à eux, cela peut être un signe d'une amitié toxique. Lorsque l'amitié devient une compétition constante, cela crée une dynamique où vous êtes constamment sous pression pour prouver votre valeur ou où votre ami essaie de vous rabaisser pour se sentir supérieur. Cette situation peut être épuisante et préjudiciable à votre estime de soi. Une amitié saine devrait être basée sur la coopération, l'encouragement mutuel et le soutien réciproque. Vos amis devraient être vos alliés, pas vos rivaux. Ils devraient se réjouir de vos succès et vous inspirer à atteindre vos propres objectifs. Lorsque vous partagez vos réalisations avec un véritable ami, ils devraient être capables de célébrer avec vous sans se sentir menacés ou chercher à vous surpasser. Si vous vous trouvez dans une compétition constante avec votre ami, il peut être nécessaire de réévaluer la nature de cette relation. Une amitié toxique basée sur la rivalité constante peut avoir un impact négatif sur votre bien-être émotionnel et votre confiance en vous. Entourez-vous d'amis qui vous soutiennent sincèrement, qui célèbrent vos réussites et qui vous encouragent à vous épanouir. Vous méritez des relations positives qui favorisent votre épanouissement personnel et votre bonheur. Numéro 11, ils parlent dans votre dos. Les ragots incessants et la trahison de la confiance peuvent avoir un impact extrêmement néfaste sur une amitié. La confiance constitue l'un des piliers fondamentaux d'une relation saine et lorsqu'un ami parle dans votre dos, partage des secrets ou vous trahit d'une manière ou d'une autre, cela révèle une amitié toxique. Un véritable ami vous respecte et ne divulbe jamais des informations personnelles qui devraient rester confidentielles. Il est honnête, fidèle et se soucie réellement de votre bien-être. La trahison de la confiance, que ce soit à travers des mensonges, des ragots ou des trahisons plus graves, démontre que cet ami ne place pas vos intérêts au premier plan. Dans une amitié saine, il est primordial de se sentir en sécurité pour partager ses pensées, ses émotions et ses secrets les plus intimes. Lorsqu'un ami parle dans votre dos, cela crée un climat de méfiance et de vulnérabilité. Vous méritez d'être entouré d'amis qui respectent votre vie privée et qui sont dignes de confiance. Si vous découvrez que votre ami parle dans votre dos, il est important de prendre du recul et de réfléchir à la nature de cette amitié. La trahison de la confiance peut être profondément blessante et peut compromettre la stabilité de la relation. Il est essentiel de vous entourer de personnes qui sont sincères, respectueuses et capables de préserver la confidentialité des informations partagées. Si vous vous trouvez dans une amitié où la trahison de la confiance est fréquente, il peut être nécessaire de réévaluer cette relation. N'ayez pas peur de vous éloigner d'une amitié toxique et de rechercher des relations plus saines et nourrissantes où la confiance est préservée et respectée. Numéro 12, ils ne respectent pas vos limites. Établir et maintenir des limites saines est essentiel pour préserver une amitié saine et respectueuse. Chacun a le droit d'avoir ses propres limites et de les communiquer clairement à ses amis. Dans une amitié saine, les amis respectent et honorent les limites de l'autre. Ils comprennent que chaque individu a ses propres préférences, ses zones de confort et ses limites personnelles. Cependant, si vous avez un ami qui ne respecte pas vos limites et qui continue de vous pousser à faire des choses que vous ne souhaitez pas faire, cela peut indiquer un comportement toxique. Un véritable ami sera à l'écoute de vos préférences et respectera vos choix. Lorsque vous exprimez un « non » ou une désapprobation, il prendra en compte votre opinion et ne cherchera pas à vous mettre mal à l'aise ou en danger. Il ne devrait pas vous forcer à sortir de votre zone de confort ou à faire quelque chose qui va à l'encontre de vos valeurs ou de votre bien-être. Le non-respect des limites peut créer un sentiment d'inconfort, de violation personnelle et de manque de confiance dans l'amitié. Si vous vous trouvez dans une telle situation, il est important de communiquer clairement vos limites à votre ami et d'exprimer votre désaccord. Si votre ami ne montre pas de respect envers vos limites et persiste à franchir les frontières que vous avez établies, il peut être nécessaire de réévaluer cette relation. Soyez attentif à vos propres besoins et ne vous sentez pas obligé de compromettre vos limites pour maintenir une amitié toxique. Vous méritez d'être entouré d'amis qui vous respectent pleinement et qui prennent en considération vos limites et vos préférences individuelles. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada